Bonjour à tous, Nico pour NKOVA, j'espère que vous allez bien. Donc comme dit précédemment, j'enchaîne ma deuxième partie de la vidéo concernant les nouveaux liquides de chez la gamme Alpha liquide. Donc il nous reste à tester le Blackraft et le Green Tentation. Donc je ne vais pas revenir sur le flacon, je ne vais pas revenir sur un petit peu tout ce qui est conditionnement, ni même les raisons qui m'ont poussé à les tester, mais je vais quand même remercier une fois de plus Vincent de la boutique Planète Vapo, à Nogent le Retrou et à la Ferté Bernard. Mais du coup, on va attaquer tout de suite dans le but du sujet avec le Green Tentation. Pour cela, je vais le tester sur un mode mecha Stingray Black Copper, avec un dripper Omega, en double coil 0.5-0.6 Ohm à peu près. Donc on va tester ça tout de suite. Pour la petite info, le Green Tentation, c'est celui qui m'a peut-être le plus plu, d'ailleurs j'en ai plus, de moins c'était 5 boots à peine. Donc hop, on va en mettre un petit peu, sachant que je le connais bien, il n'y a pas trop trop de soucis. Hop, on met un petit dripper en route et on voit ça tout de suite. Du coup, on est sur des liquides 65-35, ce qui est quand même relativement intéressant, dans la mesure où beaucoup de fabricants ont fait le choix de partir sur du 50-50 à l'heure d'aujourd'hui, sur du 60-40. Du coup, le Green Tentation, c'est quoi ? C'est de la pomme verte, du kiwi, de l'anis, du citron vert et de l'absinthe. Moi je le trouve vraiment sympa, ce petit jus. Je crois que c'est mon préféré des 4. Toujours une belle production de vapeur, mais en même temps, c'est normal vu le montage et le matériel dont je me sers aujourd'hui. Je fais c'est en subro, donc la vapeur c'est un petit peu normal que ça vienne. Du coup, ce liquide, moi je le trouve intéressant parce qu'on a vraiment la pomme verte, le kiwi et le citron vert lors de l'inspiration. De manière très léger. Et du coup, à l'expiration, on a un tout petit peu d'anis, un petit peu de citron vert encore une fois. Et du coup, l'absinthe qui arrive après. Un petit peu comme les deux liquides de la de la première partie de la vidéo. On a toujours ce petit bout d'absinthe légèrement en bouche, cette fois-ci mélangé avec un petit peu de kiwi. Et du coup, on est clairement sur un jus qui est très orienté, on va dire, verdure. Voici un petit peu l'image que je me fais de ce jus là, avec la pomme verte, le kiwi, le citron vert. En fermant les yeux, on pourrait presque imaginer que le jus il est vert. C'est vraiment amusant. On est sur un liquide qui est quand même bien équilibré en termes de goût, de saveur et de fraîcheur. Pourtant, je ne suis pas fan de citron vert, je ne suis pas fan de kiwi. Mais au niveau du mélange et de l'équilibrage des goûts, on est plutôt bien. Parce que je le rappelle, on n'est pas sur une multitude de saveurs qui vont nous exploser la tronche. On est vraiment sur un équilibrage qui est plutôt fin de 5 saveurs. Et du coup, on les retrouve toutes de manière équilibrée et je dois avouer que c'est plutôt agréable. Vraiment bien ce petit jus. Moi, c'est mon préféré. Quand j'en ai discuté avec Vincent, je le dis, c'est marrant parce que c'est peut-être celui qui m'a le plus surpris de par mon appréhension par rapport à certains des composants. C'est clairement celui qui m'a le plus plu. Du coup, on va passer au Blackraft qui est là. Donc le Blackraft, c'est quoi ? Caramel, rhum, vanille, amande. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur quelque chose qui tranche clairement avec les trois autres de cette nouvelle gamme. On va l'essayer tout de suite. On prend déjà l'odeur. Le caramel et la vanille sont très très présents. On va voir ça en le vapeur. Toujours une belle production de vapeur. Ce qui est amusant avec ce jus là, c'est qu'on se rapproche un petit peu du kickstart, mais en y apportant une touche, en l'améliorant avec des petits composants tels que le rhum et l'amande qui sont plutôt pas mal. Et je dois avouer que c'est celui que j'ai vapé le moins sur les quatre parce que c'est pas forcément ma vape. Mais il est pas mal. Il est pas mal parce que je pense qu'il va plaire un certain nombre de gens. Les gens qui sont très orientés sur les jus gourmands. Moi pour l'instant, en période d'été en tout cas, c'est pas forcément ma vape. Mais du coup là, on a clairement la vanille et le caramel en inspiration. Et quand on expire, on a une petite touche d'amande avec une petite touche de rhum qui sont quand même sacrément intéressantes. Je m'explique. Une fois de plus, je fais pas forcément la promo de Alpha Liquide. J'ai pas de part de marché dans leur business. Mais on est sur quatre arômes qui sont quand même différents, qui se marient plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont relativement équilibrés. J'entends par là que le caramel va pas assommer tout le goût. Le rhum va pas assommer tout le goût. Certains vont dire dommage. La vanille non plus et l'amande non plus. Et du coup, on est sur un mélange qui est bien équilibré. Ce petit jeu est intéressant. Je pense qu'il va trouver preneur chez une gamme de gens qui vont vouloir avoir du liquide gourmand, mais pas uniquement. Parce que c'est vrai que la petite touche de rhum, l'arôme en tout cas du rhum, apporte un petit coup de... Tiens, c'est drôle, c'est le genre d'arôme que j'ai pas dans beaucoup de liquide. Et qui du coup, mélangé avec l'amande, c'est plutôt un bon cocktail. Donc vraiment, je le trouve pas mal. Je vais même en reprendre un petit coup. Parce qu'effectivement, il est surprenant. Je me rappelle, c'est pas ma vape, mais je dois avouer qu'une petite quantité comme ça sur Dripper, c'est quand même pas mal. L'équilibre est vraiment bon. Je me répète, mais je les trouve vraiment intéressants, ces 4 liquides. Comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 1, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à l'alpha liquide. J'avais une vieille légende urbaine qui me disait, va pas trop chez l'alpha liquide, t'as déjà goûté, c'est du mono-arôme. C'est bien pour les débutants, mais quand on commence à chercher des choses un peu plus pointues, c'est pas la peine d'aller les voir. Et au final, je suis agréablement surpris, très agréablement surpris. Parce que du coup, ils apportent clairement de la richesse dans leur gamme. Et vraiment, ils valent le détour. Tout ça pour dire que, si jamais vous passez dans le coin, ce sont quand même des liquides qui sont très diffusés, à comparaison de certains liquides US qu'on voit quasiment jamais en boutique physique. Ceux-là, je pense qu'ils auraient le mérite d'être connus, d'être davantage connus. Donc, si jamais vous passez à côté d'une boutique qui vend du alpha liquide, allez voir. Enfin, simplement. A nos gens le retrouvent à la Ferté ou ailleurs. Mais allez voir. C'est des liquides qui vont peut-être un peu trancher avec votre vision de cette marque. Et qui, du coup, vont vous permettre de découvrir un petit peu autre chose. Avec des saveurs qu'on voit pas forcément beaucoup dans les liquides. Et peut-être encore moins dans les liquides, on va dire, de la grande distribution en France. Donc, essayez-les. Je pense réellement qu'ils valent le détour. Je vous reprends une dernière petite taf pour le plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.